Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours et on aura affaire pendant ce mois car un très très gros plateau est inscrit et on part aujourd'hui avec un coureur suisse qui malgré son jaunage commence à connaître les preuves, Mathieu, Clément, générique. Alors Mathieu Clément, qui est-il ? D'où vient-il ? Quel est son Paul Marès ? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison ? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Mathieu Clément est un coureur qu'on avait déjà vu dans les 30-30 l'année dernière mais il est toujours intéressant de faire une piqûre de rappel et de voir ce qu'il a réalisé depuis. Alors Mathieu Clément est un coureur suisse et plus précisément de Grouillère de 28 ans. Il est membre du team ASICS et a un index UTMB général de 846 points et un index sur 100 miles de 841 points, soit la 66ème cote au niveau mondial sur la distance 100 miles. Pour revenir un peu sur le passé sportif de Mathieu, il a baigné très très jeune dans le sport avec la pratique d'énormément de sport comme le foot, la natation et plus tard la course à pied et le triathlon qui viendront un peu plus tard vers l'adolescence. Puis en 2010, il est allé encourager ses parents qui couraient une petite course de 160 kilomètres qui traversaient trois pays et qui partaient de Chamonix. Eh bien oui, l'UTMB. Donc en 2010, il était parti encourager ses parents sur l'UTMB et ce jour-là, il a eu un vrai déclic. Ça a été un déclic énorme pour Mathieu et ça lui a donné l'envie de faire du trail, courir des ultras et surtout participer un jour à l'UTMB. Et il va faire ça intelligemment, step by step, d'abord sur des formats courts et en premier dossard en 2015 sur Ciarzinal pour tenter de battre le record de son papa. Ce sera chose faite avec un chrono costaud de 3h05 et une 49ème place à la clé. L'année suivante, il confirme avec une 27ème place sur le Marathon du Mont-Blanc et une 19ème place sur l'OCC. En 2017, il améliore même son chrono sur cette même OCC d'une heure et il y terminera 13ème. Après, c'est pas le perf, le potentiel de Mathieu. Eh bien, il est confirmé. Il faudra ensuite allonger les distances et ce sera chose faite avec la CCC dès 2018. Il terminera 28ème en 12h51. Et devinez quoi ? L'année d'après, en 2019, il améliore pile d'une heure 16ème en 11h51. On voit donc que Mathieu Clément n'a cessé d'apprendre et de progresser avec des améliorations de chrono tous les ans sur des courses à gros niveaux. Et en 2021, il est prêt à s'aligner sur les TMB. Après une 9ème place sur le 90 du Mont-Blanc, il saignera fin août au départ de l'Ultra qui le faisait rêver 10 ans plus tôt. Et ce sera également son premier 100 miles. Ce sera une sacrée réussite puisque pour sa première participation et son premier 100 miles, il accrochera un top 10 en 23h08. Du coup, l'année dernière, moi, je m'étais dit, on l'avait vu ensemble dans les 30-30 2022. À chaque fois qu'il fait un résultat sur une des courses de l'UTMB, il a pris la meilleure d'une heure. Et donc, j'en attendais beaucoup pour son UTMB 2022. Malheureusement, ça ne s'est pas trop passé comme prévu. Il a été victime d'une hypo un peu avant le 110ème kilomètre alors qu'il était super bien. Il était approprié autour des 30, je crois. Donc, c'est dommage. Ça arrive malheureusement. Je ne sais pas trop si c'est dû à la planification en amont qui n'était pas forcément au top ou une mauvaise gestion pendant la course ou simplement dû à un fait de course. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a su vite rebondir en s'inscrivant, suite à cet échec sur l'UTMB, sur le trail de Bourbon. Le trail de Bourbon, qui est une course du grand rêve de la Réunion. C'est la petite sœur de la Diagonale des Fous. Et même le Bourbon est plus difficile que la Diag par les locaux. C'est 110 km et 6000 mètres de dénivelé positif sur un terrain très, très technique. Il a bouclé ça en seulement 16 heures. Je pense que pour lui, ça a été une belle revanche pour ne pas finir son année sur un échec. Et de quelle manière. Je me rappelle avoir vraiment, vraiment été frappé par sa résilience et surtout la manière avec laquelle il est allé remporter cette course dans des conditions pas faciles. Mais surtout avec 45 minutes d'avance sur le second Alexis Evnek. Donc voilà, une belle fin d'année 2022 pour Mathieu Clément. Et ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023. L'année dernière, lors de la preview, j'avais donné un seul point faible selon moi qui était son manque d'expérience sur Formosa Miles. Et le fait qu'il n'en avait terminé qu'un seul qui était son UTMB 2021. Et cette année, je pense que peut-être il m'a écouté. Je ne sais pas. Mais il est allé au charbon en allant chercher une qualif et en remportant le Major des Etats-Unis, la Canyon Endurance Run by UTMB avec un énorme finish au sprint face au chinois Kanwaluo. Mais également en remportant la X-Alpine de Verbier by UTMB aussi avec une très très large avance. Il semble donc être très très en forme. Il a engrangé beaucoup d'expérience. Il s'est illustré sur des formats techniques, mais aussi sur des formats roulants. Je vais le répéter, mais attention à Mathieu Clément le 1er septembre. Pour info, je pense qu'il avait obtenu sa qualification pour l'UTMB Mont-Blanc et donc ses finales de l'UTMB World Series sur le Mozart 100 en Autriche. mais de toute façon, il avait confirmé sur la Canyon Endurance Run. Et si je ne me trompe pas, il a même récupéré sa qualif pour 2024 en remportant Vermier. Donc pour mon prono, chose importante, je vous mets le graphe de son index UTMB, depuis 2017 c'est une très grosse progression et surtout constante, c'est un coureur très polyvalent qui est allé remporter récemment un des trails les plus techniques et difficiles, le Bourbon, mais également un très roulant sans trop de technicité, la Canyon Endurance Gun aux Etats-Unis. Il a su gérer les conditions extrêmes de chaleur différentes sur ces deux courses, chaleur rumide à La Réunion et chaleur sèche aux Etats-Unis, c'est pas tout à fait la même gestion, donc il sait s'adapter, comme je vous ai dit pour moi il a pris énormément d'expérience, même si bon il est jeune et il en reste beaucoup à prendre, mais à voir s'il fait comme l'année dernière où on l'avait vu borner en altitude à Tignes pour terminer sa prépa UTMB, ça pourrait être très intéressant. pour lui, mais pour moi c'est un coureur qui peut passer sous les 23h, en ce qui concerne le classement, c'est un peu trop compliqué de faire un prono là-dessus quand on voit tous les résultats en hausse l'an passé, mais mon prono ce serait un bon 22h30 je dirais pour Mathieu Clément. Donc voilà pour la preview du coureur suisse Mathieu Clément, n'hésitez pas à me donner votre prono pour Mathieu en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points, même me corriger, et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète, c'était Arnaud pour Endurance Show, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Arnaud